Où est ? C'est l'heure d'être là, mais le PNJ apparaît pas non plus. Ah, c'est pas vrai. Les PNJ sont en train de charger, en fait. Moi, on va regarder un petit peu. Souvenir à mer. Souvenir tenace. Ok. Ça y est. Bien. Bon, au moins on a au moins un trajet. C'est juste histoire, voilà. Bon. Après, je peux utiliser ma pierre de foyer. Ok. Utiliser ma pierre de foyer et revenir ici. C'est ce que je veux dire. Ok. Ah, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Je vous prie de bien vouloir excuser ma réaction. Voyez-vous, le chemin d'Oribos est resté fermé à un bon moment. Et nous ignorons qu'il se rouvrirait un jour. Nous ignorons qu'il se rouvrirait un jour. Je vous souhaite la bienvenue au bastion, au noble âme. Les prouesses réalisées de votre vivant vous ont valu un auguste destin dans l'au-delà. Vous allez rejoindre les rangs des Kyrianes et porter à votre tour les défunts sur vos ailes. Je me nomme Kalia et ce serait un honneur pour moi de vous faire découvrir notre magnifique royaume. Vous avez beaucoup à apprendre avant d'entamer votre périple. Reprenez un peu vos esprits. Nous partirons quand vous serez prêts. Vous allez rejoindre les Kyrians. Notre devoir sacré est de mener les âmes mortelles devant l'arbitre pour qu'elles soient jugées. Il n'y avait pas eu de nouvelle arrivée depuis bien longtemps. L'hôtesse va vous en dire plus. Mais il reste à la réveiller. En quoi puis-je vous servir ? J'aurai ma transcendance. Il semble que cette unité Mémès soit désactivée. L'anima se fait rare ces temps-ci. Et plus aucune âme ne vient frapper à nos portes. Ce qui n'a rien d'étonnant quand on y réfléchit. C'est une ressource précieuse après tout. Cela étant dit, l'anima de certains de ces centurions pourrait nous être utile à l'une de nos plus serviables religieuses. Et là, vous vous prêtez main forte. Pour nous prêter main forte, pardon. Elle va vous guider dans votre quête. Revenez quand vous en aurez suffisamment. Et nous pourrons réalimenter l'hôtesse. Récupérez de l'anima auprès des centurions à proximité. Alors, l'anima, c'est... On va dire particulier. Mon anima... pour le bastion. Non, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Ah d'accord, ok. C'est gros. Je ne l'ai pas eu. Bienvenue noble élu, je suis Mnemes, votre hôtesse, c'est à moi qu'échoua le plaisir de vous accompagner dans votre première journée parmi les Kyrians. Permettez-moi de vous faciliter votre sort et réserver aux plus nobles, les âmes des âmes. Seuls ceux qui ont mis leur existence au service d'autrui ont le privilège de pouvoir s'établir au bastion. Comme tous les nouveaux aspirants, vous devez vous poser beaucoup de questions. Faites-moi l'honneur de vous faire découvrir ce nouveau chapitre de votre existence. Nous commencerons quand vous serez prêts. Je vais vous montrer le chemin. Que cherchez-vous à savoir ? Je vis pour répondre à vos interrogations. Quel est votre but ? Bon, plus ou moins, ce sont les Valkyries, eux. Et apparemment, c'est le genre de Valkyries qui ont été notamment corrompues par le fléau en Azeroth. Je vis pour répondre à vos interrogations. Ah oui, mistake, je pense qu'il y a eu une mésentente. Nous sommes conscients que le passage de vie à trépas peut sembler abrupte et qu'une telle transition est parfois difficile à accepter. Vous êtes nombreux à vous interroger quant à la nature de votre existence. Profitez de cette occasion pour assimiler votre mort et faire la paix avec cette réalité. Ceci fait, nous pourrons passer à l'inégation. Je ne suis pas mort. Je ne comprends pas de quel monde système anti-dimension est-ce que je viens d'Azeroth. Je vis bienvenue parmi nous. Nous vous avons préparé quelques menus tâches pour vous acclimater à votre nouvelle existence. Vous pourrez en apprendre plus en consultant chaque station. Mais je dois préparer ma station. Je vous retrouve là-bas. En plus d'être dogmatique, ils sont très cons. Ah d'accord. Oh non ! Bienvenue à la première étape de votre périple à travers le bastion, nous vous aspirons. Nous vous débarrasserons de vos défauts de mortels. Nous avons beaucoup à vous apprendre, mais n'ayez nulle inquiétude. Ce périple est le vôtre, et vous l'accomplirez à votre propre rythme. Les bourdons du bastion ne sont pas des instruments ordinaires. Leurs voix vous réchaufferont l'âme, et lèveront les fardeaux de votre vie passée. Alors que vous repriez-ắp en conhecer, je vous laissez en parler. Oui ! Oui ! Moi aussi je suis un type de panneau et je suis très bon. Je suis un type de panneau, il faut bien que je vous laissez en parler. Paixement là, j'ai rien vu par contre. Je suis un peu plus personnel, je suis un type de panneau et je suis d'ailleurs après. J'ai rien vu que je suis sûr, je suis sûr que je suis très heureux, c'est qu'en plus de panneaux. Mais je suis un type de panneau, c'est qui une panneaux. non mais ah bon les actes de votre vie passée seront consignés et conservés les archives abritent ainsi les histoires d'innombrables mondes vus par les yeux d'aspirants tels que vous qu'est ce que c'est que ça moi c'est chelou ce que mes potes m'envoient euh bah là c'est cette session de tournage s'arrête malheureusement je viens d'avoir mon téléphone qui vient de de sonner puis je viens de voir qu'on m'a envoyé un truc chelou je sais pas comment dire un espèce de gros oeuf je vais demander ce que c'est un pote qui a trouvé ça dans son jardin je crois ou un truc comme ça j'ai demandé ce que c'est allez mais oui bien sûr franchir le voile peut être traumatisant laissez nous vous délivrer de cette douloureuse épreuve vous voyez ça on dirait un Kyrian mais corrompu étrange poursuivez votre apprentissage je vous retrouverai près de l'hôtesse on termine juste cette quête vous incarnez les vents du changement j'ai réfléchi aux raisons de votre présence ici en déjeunement il m'apparaît clairement que vous n'êtes pas une des âmes qui nous arrive habituellement d'horibos j'ignore cependant ce que vous faites parmi nous ou ce que vous espérez accomplir à cette incertitude et sans précédent vous devrez comprendre que nul ne vient du bastion par hasard ne vient au bastion par hasard un tel destin se mérite et ceux qui sont jugés dignes sont faits pour cette existence alors je me dois de vous poser cette question pourquoi êtes-vous vraiment ici répondez aux questions de Cléa bordel enfin nous allons relever le défi quel qu'il soit puis les tyrian au service de l'antre voilà qui est préoccupant que signifie tout ceci mais aussi ils ont dû sentir que j'ai activé l'hôtesse laissez moi faire pourquoi cette némesse est à l'actif nous ne pouvons nous permettre cette dépense d'anima votre transcendance cette âme vient de nous rapporter la présence de Kyrian dans l'antre il faut en informer l'arc-comte si l'arbitre a jugé qu'il méritait une punition aussi effroyable leur sort ne nous concerne rien il ne s'agit pas de prisonniers mais d'âmes consentantes cela mérite une audience il n'existe qu'une seule façon d'obtenir une audience auprès de l'arc-comte suivre la voie et se montrer digne de l'ascension putain de dogme qu'est-ce qui vous inspire ? que voulez-vous ? allez, essaie l'une de se présenter devant l'arc-comte sans emprunter au préalable une certaine voie malheureusement pour vous cette voie est bien balisée et tous ceux qu'il y a de plus faibles même en ces temps troublés bien que vous ne soyez pas destinés à rejoindre l'éclairant nos usages pourraient tout de même vous intéresser et étudier les soigneusement tout à fait cessant et peut-être l'arc-comte récompensera-t-elle vos efforts en vous accordant l'audience que vous réclamez l'assistante Cléa va vous guider les yeux de l'arc-comte soient sur vous et l'agent Cléa vous connaissez la voie mieux que quiconque aspirante les yeux de l'arc-comte soient sur vous suivre la voie comme si nous allions venez nous avoir affaire vous incarnez les vents du changement bon très bien bah écoutez ok t'as autre chose à dire avant que je mette fin à cette session de tournage bien comme je le disais donc je cette session de tournage s'arrête ici ah d'accord ok elle me suit bah ouais bah tu me suis c'est bien mais de toute façon moi je vais devoir partir enfin je vais bon oh je vais aller comme ça bon allez à un autre moment bien bah écoutez comme je dis moi je vais si j'utilise ma pierre de foyer est-ce que ça va râler je vais là je vais au fief là je vais à Dalaran du coup je vais pouvoir rejoindre Orgrimard facilement hop donc moi je vais aller me faire un petit peu de business sur World of Warcraft ce soir peut-être XP un peu dans mon coin notamment à Légion peut-être me faire 2-3 invasions qui rapportent masse d'XP si ça n'a pas été nerf et sur ce bah je vous dis à bientôt à plus tard pour moi à tout de suite pour vous comme d'habitude bien donc nous nous retrouvons il s'est passé quelques jours depuis la dernière coupure petit point voilà j'ai vidé énormément mon inventaire j'ai fait pas mal de de nettoyage j'ai mis en vente à la juée pas mal de trucs je suis remonté à 17700 pièces d'or j'ai ah faudrait que je vous montre j'ai fait quelques transmos sur Yotried est-ce que je vous montre ça rapidement il n'y en a pas pour long juste je vous montre les transmos de Yotried parce que je voulais vous montrer les changements sur ma voleuse tout de même voilà comme quoi son physique a un petit peu changé mais je me souviens plus si on en avait parlé au cours des 119 autres épisodes pendant BFA on n'avait pas j'avais pas vraiment parlé il me semble de de voilà de mon personnage secondaire voilà j'ai fait quelques transmos notamment en haut j'ai malheureusement pas les transmos les transmos pardon pour le pantalon donc c'est le truc de base pour le pantalon le truc de quand on arrive au niveau 110 c'est un équipement de base mais voilà j'ai changé du coup sa coiffure elle est elle a le visage un peu plus fermé j'ai changé son type de visage pour que le visage soit un peu plus fermé et voilà donc plus dans son aspect un peu plus plus affirmé j'ai envie de dire dans son expression de visage donc voilà elle est elle est magnifique franchement voilà puis j'ai pris des lames un peu plus petites histoire de donc j'ai transmo j'ai fait une transmo sur les lames pour qu'elles soient un peu plus petites un peu moins volumineuses parce que les lames qu'elle avait avant je les trouvais un petit peu trop volumineuses et un peu trop barbares en fait pour elle donc voilà donc j'ai transmo comme ça et je vais chercher des qu'est-ce que je peux farmer en équipement pour elle de façon à ce qu'elle ait un look un peu plus un peu plus féminine féminine mais pas vulgaire bien évidemment c'est pas le but bah elle est où elle est où la fameuse Clea bon je pense qu'il va falloir que je relance la quête elle n'est pas là donc je vais relancer la quête comme je vous ai dit quand j'ai coupé j'ai j'ai abandonné la quête et j'ai enfin j'ai pas abandonné la quête j'ai je suis retourné en fait sur Azeroth du coup où elle est où elle est là bon on recommence parlez donc allez vous connaissez la voie mieux que quiconque aspirante les yeux de la comte soient sur vous ok oui ok maintenant elle me suit ok d'accord parce que donc oui parce que quand je suis reparti en Azeroth elle a disparu c'est pour ça que la quête a bugué il faut j'allais passer ma dernière épreuve quand la pénurie s'est abattue barrant la voie vers l'ascension bien donc on est reparti notre royaume doit vous sembler immaculé mais vous n'imaginez pas tout ce que nous avons perdu attendez laissez moi vous montrer tu savais ce que je pense de ton monde nous vivons une tragédie qui dépasse l'entendement venez allons trouver mon âme liée Pélagos au repos de l'aspirant ok j'ai pas bien compris l'intérêt de la vision on a vu des âmes passer nous y sommes Pélagos sera heureux de vous rencontrer Cléa loué soit l'arc-onte Pélagos a commencé le rituel sans vous l'imbécile il n'y a pas une seconde à perdre qu'est-ce qui vous inspire je vais vous montrer le chemin ce qui nous hante comme vous n'allez pas tarder à le découvrir le processus de purification rituel peut s'avérer douloureux la plupart du temps l'afflux d'émotions qui en résulte est inoffensif et si les circonstances s'y prêtent il peut même générer de l'anima cependant il arrive parfois que l'expérience tourne mal les souvenirs négatifs les souvenirs négatifs peuvent se matérialiser spontanément et de façon violente j'ai bien peur que la tentative de purification de Pélagos n'ait donné naissance à des monstres de ce genre vous devez les détruire vite tuer 12 souvenirs 12 souvenirs peu importe il y a un dame en détresse l'âme de Pélagos et la mienne sont intimement liées il est tout à la fois mon frère mon confident mon mentor et mon disciple il fait il sait tout de moi et réciproquement le lien qui nous unit est plus fort que tout l'épreuve qu'il traverse actuellement me met au supplice mais je n'ai pas le droit d'intervenir c'est par son propre mérite qu'un aspirant doit surmonter cet obstacle sans cela son initiation est considéré comme nul et non avenu pour ma part je dois me plier à nos lois mais ce n'est pas votre cas ramenez-moi Pélagos s'il vous plaît il ne sera pas dit que cette épreuve aura raison de lui pas maintenant que la chance lui serait enfin secourer Pélagos mon marchand du vide n'est pas il s'est désenroqué qu'attendez-vous de moi qu'est-ce qu'il ne faut une cible de moi Je suis hors de portée. 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 Je vais considérer que ce n'est plus bas. On va partir à gauche. Je suis hors de portée. 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 La prochaine étape de votre périple va nous conduire dans le creuset. C'est un lieu de méditation, d'entraînement et de purification. C'est là que les aspirants se préparent au long voyage qui les attend. J'espère que vous y apprendrez comment nous aider en ces temps de crise. La nouvelle de votre arrivée est sans doute répandue. Nous ne faisons pas attendre ceux qui veulent vous voir. Je vous confie mon destrier. Allez et servez. Chevauchez. On aura jusqu'au portée de l'aspirant. Avancer. Pélagos et moi, on ira à pied. On est vraiment obligés de marcher ? Mon épreuve m'a bien fatigué. Dis-toi que ça fait partie de ton entraînement, cher ami. Chaud. Bon, c'est beau quand même. Bon, c'est beau quand même. Je vais, je vais, je vais, je vais. Ainsi les rumeurs disaient vrai. Venez, je veux vous voir de plus près. Vous avez besoin de mon coup de main ? Une vie au service d'autrui, étrange, vous ne ressemblez à aucun des aspirants qui vous ont précédé, aucun doute là-dessus. Comme vous pouvez le constater, votre arrivée n'a pas manqué d'attirer du monde, cela fait bien longtemps que nous n'avions plus accueilli quiconque dans nos rangs, chacun de nous est impatient de découvrir les exploits qui vous ont conduit jusqu'à nous, approchez de l'estrade qui se trouve devant vous et plongez votre regard dans les flammes. Le guerrier sera, le guetteur fera réagir, rejaillir le souvenir de ceux que vous avez servi de votre vivant et vous revivrez des instants pour les aider à nouveau, assister au souvenir de votre vie passée. Alors, sauf que moi qui j'ai, enfin, dans le lore de mon personnage, la personne que j'ai servi c'est Sylvanas qui est en train de foutre un sacré merdier dans le coin. Quand vous le voudrez, approchez de la flamme et suivez les instructions du guetteur. Bon, donc ce ne sera pas canon avec Moulard ? Ce devrait être assez passionnant. Non, non si... Les armées de l'entrée, elle est d'accord, ok, oui. Regardez-moi cette quantité de trait de l'ombre que je balance, c'est n'importe quoi. En gros, du moment que j'ai un... Comment dire ? Du moment que j'ai... D'accord, ok. Ah oui, d'accord, je revivre vraiment le... Bon, comment ? Je vais dire quoi ? Je vais dire un truc. Ouais, du moment que j'ai une corruption qui est balancée, je balance des traits de l'ombre, mais c'est débile quoi. C'est absolument débile. Évidemment, il n'a pas reculé, il se passe au déferlant de morts-vivants qui est menacée d'agoutir son monde. Ah, bordel, c'est le... Ouais, évidemment. Alors ça, par contre, c'est lié au... Là, par contre, c'est vraiment lié à l'histoire des elfes de sang. Est-ce que si je suis un or, qu'est-ce que... Enfin, si j'incarnais un or, qu'est-ce que je serais différent ? Parce que là, c'est clairement la malgrèche, quoi. Là, c'est clairement le fléau de la malgrèche. Pas de loot, hein, malheureusement. Faut que je remonte ma force de sortilège et ça va devenir craqué, hein. Ok, là, avant le temps, il y a nombreux orbes qui ne sont pas contre l'agence. Bon, ok. C'est fascinant, avoir tant connu en si peu de temps. Je vous l'avais dit, son potentiel est formidable. Ok. Parlez. Je vous écoute. Vous avez besoin de mon coup de main ? Sympa, ça. Trouvez plaisir à travailler et fierté à créer. Parlez. Je vous écoute. Alors, j'ai pu juger par moi-même de l'habilité dont vous savez faire preuve. Kalia m'a révélé les raisons de votre présence ici. Elle ne cache pas les espoirs qu'elle place en vous, mais je ne suis pas sûr d'être prête à en faire de même. J'ai cependant une tâche aisée à vous confier. Ma forge s'est éteinte par manque d'anima pour alimenter ses feux et je souhaite pratiquer à nouveau mon art. Mon assistante que vous avez déjà rencontrée pourra vous expliquer ce dont vous aurez besoin. Vous trouverez Sika près de la forge. Je vous rejoins. Parlez à Sika. Oui, j'ai besoin de l'habilité de l'habilité de l'habilité de l'habilité. J'ai quelqu'un pour t'aider. J'ai appelé ! Par petits bouts dans des endroits pas possibles. Les huirmes déterrent ces bestioles ailées, toutes bleues et couvertes d'écailles. Ils se nourrissent de l'anima. Or, ils ne sont pas morts. Ça veut dire qu'ils trouvent de quoi manger, pas vrai ? Peut-être qu'on pourra rallumer la forge en récupérant ce qu'ils ont avalé, mais ça va probablement les tuer. C'est triste, mais on n'en prendra pas trop, juste un peu. Tuer des huirmes déterrent pour obtenir 25 vis-à-vis de l'unicentre. Ok. Pouvoir des fleurs. Il faut plus d'anima pour allumer la forge. Toujours plus. La forge n'en a jamais assez. Parce que ce n'est pas seulement un champ de gamin de ma tête. On trouve une fleur brillante dans les champs. Enfin, c'est ce machin tout rond dans la terre qui brille. Le bulbe, en tout cas, il est plein d'anima, sans doute tiré du sol. D'après les parchemins, c'est du lys d'Adrima. Aucune idée de qui est Adrima, mais son lys est parfait. Récupérez aussi les fleurs en plus des bulbes. Les pétales font le bonheur des régisseurs. Merci. Sillis d'anima. Mon temps est précieux. On a un calendrier à tenir. Comment vais-je vous aider ? Le cycle d'anima, la pénurie. Par le passé, entretenir le feu d'une forge était une besogne triviale. Les extracteurs d'anima tournaient continuellement sans jamais tarir. Mais aujourd'hui, le simple fait d'en allumer un présente un risque. Privé des courants dont ils se nourrissent. Les huirmes d'éther sont attirées par la moindre source d'anima. Retour vers le vide. Ah d'accord. Ben salut. Je ne sais pas pourquoi il s'est désinvoqué. Je vais vous demander de prendre le risque d'attirer leur attention à activer l'extracteur et défendez-le jusqu'à ce qu'il accumule le peu d'anima restant. Apportez-moi ensuite le granule assis obtenu en espérant que cela suffisse. Récupérer la granule d'anima considérée à l'aide de l'extracteur d'anima. Donc on va commencer par ça. Ça je vais fermer. C'est génial. C'est ce qui est choisi. Du coup on va y aller. Hop. Et si ça attire les huirmes en plus pour pouvoir... Ah bah. Ben ouais c'est ça. Ok. Ok. Ils sont tous comme ça ou... Non c'est juste un qui était un peu vénère. Bon ok. Très bien. Du coup on va s'accrocher aux huirmes. Mon Wouh 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 eeeer Ah bah d'accord ok Et je suis pour le voir J'ai peut-être plusieurs viscères à chaque fois Ok je suis à combien ? 19 Allez 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 Je dois m'approcher Bon ça va, en fait il y a peu de mobs agressifs donc c'est plutôt tranquille Donc ensuite il y a les fameuses fleurs là, j'aurais dû regarder plus en détail avant Mais ça va être rapide à faire, bon ça va, c'est des petites quêtes, c'est pas énorme On a déjà eu pire enquête au cours des épisodes précédents C'est bon, c'est tranquille C'est tranquille, c'est tranquille C'est bon Ah Rendons donc les caisses Vous avez besoin de mon coup de main ? Si c'est un marteau qu'il vous faut, le mien est à vous Comment puis-je vous aider ? Ça va, ça monte bien, ça monte bien, c'est plutôt cool Juste un instant Alors on dirait que nous avons enfin tout le nécessaire pour allumer la forge Je crains hélas que cet endroit ne soit bien trop délabré Entre les vaines tentatives de nous passer d'anima et la simple négligence Je ne puis espérer utiliser la forge en état J'espérais grandement que vous m'aiderez à remettre de l'ordre pendant que je tente de raviver la forge Et des... euh... Thronid Les régisseurs n'existent que pour nous servir S'ils ne peuvent pas s'acquitter de leurs tâches, ils en sont tout déprimés Oui, on aide ! Sous-titres par Jean Laffin Les régisseurs n'existent pas Sous-titres par Jean Laffin ... D'accord, ok, c'est fini. Faites le ménage, quoi. Tu peux bouger ta... voilà. Nous y voilà. Parlez, je vous écoute. Je m'en doute, je n'en pouvais plus de rester les bras croisés. Ok. La forge Sophrone vous adresse un sourire chaleureux. Vous n'imaginez pas tout... Vous n'imaginez pas ce que ce travail représente pour moi. Permettez-moi de vous fabriquer une pièce d'armure en remerciement de l'aide que vous m'avez apporté pour remettre ma forge en l'état. Voilà. Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, mais c'est par le travail que nous apprenons à mieux nous connaître. Attendez, j'ai juste un truc. Bon, je suis... Bon, je suis OK sur BBS. Je suis un jour pour BBS. Il me faut cependant faire encore appel à vous. Sika et moi nous guiderons... Nous vous guiderons pas à pas. Il vous suffira d'écouter attentivement et de suivre nos instructions à la lettre. Qu'en dites-vous ? C'est intérêt à me donner un truc un peu pété parce que je dois voir que mon nerf, je le vis mal. Oh, c'est de la merde.